... Depuis l'an dernier, nous avons souhaité organiser des stages d'été. L'an dernier, le projet n'a pas vu le jour. Cette année, nous sommes la volonté du club, la volonté aussi de la mairie, a fait que nous avons pu organiser tous ensemble des stages d'été qui vont voir le jour en juillet, parrainés par Jean Bouilloux. Et une volonté commune a fait que les stages partiront dès le mois de juillet. Alors ce sont des stages qui s'adressent à qui ? Ça s'adresse à des catégories d'âge de 8 à 14 ans, plus aux féminines, puisque nous avons souhaité, au vu de l'essor que prend le rugby féminin, organiser un stage pour des féminines. Comment vont se dérouler ces stages du côté sportif, puisque vous êtes le responsable sportif de ces stages ? Eh bien, sous forme de session, par catégorie d'âge. La première session, c'est de 8 à 10 ans, 8 à 10 ans, 8 à 10, 10 à 12. Et la seconde session, de 12 à 14 ans. Et ensuite, la dernière semaine, un stage féminine. Chaque session, on aura des projets de stages bien définis, des projets éducatifs, pédagogiques. Et grâce au soutien et aux compétences que nous avons à l'intérieur du club, ces stages pourront être, je pense, de qualité. Alors, il y aura du rugby, mais il y aura aussi un petit peu de l'extra-rugby, avec pas mal d'activité autour de Bagnères, de la Haute-Bigorre et de tous les atouts que nous avons. Ben voilà. Ce que nous avons souhaité, c'est, nous avons vu que des stages sont organisés partout. Et nous, avec Philippe, nous sommes Bagnères, nous voyons notre vallée, nous voyons ce qui se passe ailleurs et nous n'avons rien à envier à ce qui se passe ailleurs. Il y a le Pic du Bidi, chez nous, il y a Bagnères, il y a la vallée, je n'oublie pas la vallée parce que, bon, étant maintenant à Campagne, je vais me faire taper dessus autrement. Il y a Acoincis, il y a beaucoup de partenaires qui travaillent avec le stade Bagnères. Il y a le golf, il y a les Acrobranches, il y a beaucoup de monde qui souhaite travailler avec nous. Et disons que Bagnères mérite ça. Donc on va faire le rugby, mais on va passer aussi des vacances, entre guillemets, très aériales. Eh bien, ça s'appelle, enfin, nous, nos stages, c'est aussi faire connaître Bagnères et que les jeunes, en dehors du rugby, voient autre chose que le rugby. C'est des stages plus réactivité et c'est mieux connaître Bagnères, faire connaître Bagnères ailleurs et voir qu'à Bagnères, en dehors du rugby, il y a autre chose qui peut se faire. Moi, je remercie déjà Patrice d'avoir eu cette idée, parce que c'est une idée quand même qui est novatrice. Je répète que Patrice Padroni a porté beaucoup à l'école de rugby depuis deux ans avec Stéphane, mais Patrice est novateur à pleine d'idées. Stéphane Pécondon. Stéphane Pécondon, pardon. Aujourd'hui, le club, plus que jamais, a besoin de nous. C'est une façon aussi de renvoyer à notre club qui en a bien besoin, puisque Roland Mertrand, la question à Bayer, a accepté de relever le challenge avec tous les comités directeurs. Daniel, tu le sais aussi, parce que tu es avec nous. Aujourd'hui, le club a vraiment besoin de nouveautés. Cette nouveauté, aujourd'hui, effectivement, ça va permettre à notre vallée, à notre ville, qui le mérite bien d'être connue dans les autres départements, de faire venir des gens, puisque les hommes-femmes, effectivement, on n'a pas cité aussi, comme tu l'as dit, vont pouvoir aller au Pic du Midi, à Aquaisis, à l'Acrobranche, faire des randonnées autour de Bagnères. Tout ça est dû à la volonté des éducateurs de l'école de biais du club, puisque les éducateurs seront là, seront partie prenante. Il faut savoir aussi que si les enfants sont là, peut-être que des parents seront là, et des partenaires potentiels devront les accueillir, tant en hébergement que pour les faire manger, etc. Je crois que cet événement a voulu Patrice. L'année dernière, il s'est arrêté à un parrain, et grâce à Roland Mertrand, parce que Roland a quand même 69 sélections équipes de France, il a trouvé un parrain. Je crois que l'année dernière, bon, peut-être qu'on n'avait pas fait appel à Roland, en attendant, Jean Bouilloux a dit oui de suite, et bénévolement, puisqu'il n'y a pas de droit à l'image. Enfin, Jean Bouilloux nous renvoie à ça et nous faire cadeau. Et pour moi, c'est nouveau, et c'est un super challenge à relever pour Patrice et moi, parce que c'est vrai que Patrice m'a fait la gentillesse de m'associer à ce projet, et je crois que ça méritait d'aboutir. Et là, on a abouti, on va réussir, et notre vallée n'a rien à envier. Comme a dit Patrice, moi j'adore les vallées en Mironante, mais on est chez nous, et on a de formidables atouts qu'on n'exploite pas assez, et pour une fois, on va les exploiter. Alors, côté administratif, il va y avoir quand même un gros, gros, gros travail d'organisation. Il y a l'hébergement, les hébergements, il y a les repas, comment ça va se passer ? Alors, concrètement, avec Patrice, c'est un projet, on y est depuis novembre, on a ses vues, revues, préparées. Patrice a fait tout ce qui était pédagogie, éducatif, il est trop modeste, donc il ne le dira pas, c'est moi qui vais parler à sa place, et comme je parle plus que lui, c'est moi qui le fais. Administrativement, mais oui, parce qu'avec Patrice, il y a quand même ces stages-là, outre l'aspect, je dirais, normal, c'est-à-dire les coordonnées des enfants, etc. Comme on va aller à Coïcisse, il faut absolument qu'il y ait le suivi natation, qui est une fiche et qui doit être rempli comme quoi l'enfant s'est nagé. Il y a aussi toute la partie, je dirais, maladie, etc. avec un suivi à faire au niveau médical, voilà, la fiche médicale. Et puis, tu le sais, Daniel, on leur expliquera aussi, puisqu'il y a possibilité d'hébergement aussi, merci le lycée, puisque le lycée nous a permis, pour les gens qui voudraient être hébergés, parce qu'on comprend bien que quelqu'un qui habite loin ne va pas rentrer chez lui tous les soirs, donc il y a une version demi-pension et une version pension, donc il y aura aussi des hébergements au collège qui sont prévus, et effectivement, là, on donne une fiche trousseau de ce qu'il faut, je dirais, pour venir à des stages, comme tu le sais, matériel, tout ce qui est rugby, extra-rugby, etc. Et aujourd'hui, effectivement, on va toucher des enfants de 8 à 14 ans, plus des féminines, comme l'a dit Patrice, le rugby féminin est en plein essor. On a la chance d'avoir une formidable équipe, Baniérèse avec les Louvres, qui est formidable, qui draine un essor certain. Et je dirais que c'est une... Pour notre Valais et notre ville, c'est un atout, il faut absolument réussir ce challenge et on va réussir. Tout est calé, les inscriptions aujourd'hui, tous les enfants de l'école de rugby recevront lundi, sous plis à la maison, par courrier, ils ont eu la primeur, je dirais, des inscriptions. Et en même temps, et Patrice, nous avons envoyé des mails à tous les comités départementaux, tous les comités tout autour de rugby, de façon à pouvoir drainer tous les départements limitrophes. Moi, j'ai une dame de Toulouse l'autre jour, parce que l'effet mail fait que, un quart d'heure après, c'est pas toi que je viens d'apprendre, quelqu'un nous avait donné les renseignements, que dans les vallées amironantes, ça se fait, mais nous, on a voulu aussi tarifairement être, je dirais, plus bas que tout le monde, parce que c'est une nouveauté, on sait très bien que la vie actuelle est difficile et que nos boulets, que nos stages soient adaptés à tout le monde, et notamment, bon, il y aura des paiements en plusieurs fois possibles. On veut vraiment que ça soit attractif, mais que ça soit adapté et que les gens puissent venir. Il ne faut pas que, au niveau argent, j'allais dire, l'argent, ça suffit pour essayer ce sport. Malheureusement, on a vu les conséquences que ça pouvait avoir. Ce sont des stages adaptés et il faut, on a fait avec Patrice, Patrice a fait des tarifs qui sont adaptés aux gens pour qu'effectivement, sur une semaine, les gens puissent venir chez nous. On trouvera toutes les informations sur le site du Stade Valéry, bien sûr. Voilà, Daniel, comme tu le sais, puisque tu es un de nos artisans forts et je le répète, plein de choses se font grâce à toi, Il y aura une page, effectivement, qui sera sur les stages. Et effectivement, il y aura toutes les fiches qui seront, on pourra, toutes les inscriptions, les fiches médicales, les fiches natation, etc. Tout ça sera téléchargeable. Et effectivement, on pourra nous envoyer un mail ou nous téléphoner s'il y a besoin, effectivement, de plus de précision. Mais tout ça sera sur notre super site, effectivement. Merci, Philippe Arberet. Pour terminer, Patrice, des stages de qualité. On ne va pas faire que s'amuser. Évidemment, ça va être un enseignement de qualité pendant ces sessions, hein ? La compétence des éducateurs et des entraîneurs au Stade Valéry n'est pas à mettre en doute. On le voit bien à travers les résultats de notre école de rugby, des cadets, des juniors et de nos équipes seniors et des féminines, puisqu'on a parlé tout à l'heure des féminines. Le rugby à Valéry se porte bien. La compétence y est, la qualité y est et surtout une chose, l'ambiance y est. Donc, tout le monde travaille dans le même sens. L'équipe dirigeante fait en sorte que tout se passe bien. Daniel, tu retranscris très bien tout ça à travers le site. Donc, il n'y a qu'à faire. Merci. 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 Merci.